Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube, Graines de Sagesse, Gloire et Louange à Toi, Éternelle. Dieu pour ce nouveau jour que Tu nous permets de voir. Aujourd'hui, Dieu souhaite vous accorder une bénédiction extraordinaire. Ensemble, prions en utilisant trois prières d'une grande puissance, trois psaumes qui apportent des bénédictions, des victoires et une protection inestimable. Dans notre cheminement spirituel, commençons par le psaume 23, un psaume puissant qui ouvre des portes vers la victoire dans notre vie financière et qui attire l'abondance et la prospérité. Ensuite, dirigeons-nous vers le majestueux psaume 91, considéré comme l'une des prières les plus puissantes de la Sainte Bible. Le psaume 91 est une prière de protection qui libère de la maladie, brise toutes les chaînes et repousse les attaques de l'ennemi. Il nous protège également contre l'envie, une force destructrice que la parole du Seigneur nous enseigne. Elle est capable de causer des souffrances. La prière du psaume 91 nous assure une défense spirituelle contre les maux que l'ennemi tente de semer dans nos vies. Si seulement chacun comprenait la puissance du monde spirituel, nous réciterions le psaume 91 chaque matin sans exception. Car cette prière a le pouvoir de protéger ceux qui la récitent avec une foi sincère. Ensuite, nous invoquerons le psaume 70, un psaume conçu pour ceux qui recherchent des miracles urgents en des moments critiques. Nous avons tous besoin de l'intervention divine, d'un miracle urgent de la part de notre Créateur. Le psaume 70 est l'un des moyens les plus puissants pour solliciter ces miracles. Faites appel à Dieu et sa main vous soutiendra, vous libérant des situations d'apparence insurmontables grâce au psaume 70. Que la bénédiction de Dieu vous inonde. A présent, je vous invite à partager une déclaration puissante dans les commentaires. Écrivez votre prénom suivi de la phrase « Je peux tout accomplir grâce à la force que Dieu me donne ». Chaque parole que vous écrivez ou prononcez est une proclamation devant Dieu. Alors prenez un moment pour écrire dans les commentaires votre prénom suivi de cette phrase. Merci de votre participation. Il est également très important que vous aimiez cette vidéo, car chaque fois que vous aimez l'une de nos vidéos, vous indiquez à YouTube que la prière que vous regardez vous fait du bien et que vous pouvez la recommander à d'autres en cliquant sur « J'aime ». Vous nous aidez ainsi à bénir beaucoup de personnes ici sur YouTube. Alors laissez un « J'aime » dès maintenant. Je veux m'adresser à ceux d'entre vous qui écoutent nos prières pour la première fois. Soyez les bienvenus. Nous ne parlons pas de religion ici. Ici, nous parlons de Dieu qui est unique. Et si vous êtes ici, c'est parce que Dieu a un merveilleux dessein pour votre vie. Je vous recommande donc de vous abonner à cette chaîne. C'est totalement gratuit. Vous ne paierez rien pour recevoir nos prochaines prières puissantes. Il vous suffit de cliquer sur le bouton « S'abonner » sous la vidéo, puis un symbole de cloche apparaîtra. Cliquez sur cette cloche et à la fin, vous devrez cliquer sur le mot « Tout ». Après cela, chaque fois que je vous enverrai de nouvelles prières, vous les recevrez gratuitement sur votre chaîne YouTube. « À partir de ce moment, je prierai toujours pour vous et avec vous ». Dans cette prière, nous réciterons d'abord le psaume 23, puis le psaume 91, et enfin, nous terminerons par le psaume 70. Si vous le pouvez, préparez un verre d'eau, car pendant la prière, nous allons concentrer notre attention sur ce verre d'eau. En le buvant, votre vie sera très bénie et vous serez protégé. Avant de prier, je tiens à dire quelque chose de très important. Je vous recommande d'écouter cette prière chaque matin pendant les six prochains jours, car tout ce que vous faites avec Dieu en utilisant le chiffre 7 amplifie votre victoire. Dans la parole du Seigneur, il est dit que le chiffre 7 est le chiffre de Dieu, le chiffre de la victoire. Le chiffre 7 représente la victoire, alors écoutez cette prière pendant six jours de plus pour en totaliser sept. Si vous le faites, vous recevrez de grandes bénédictions du Seigneur dans votre vie. Maintenant, prions ensemble avec une grande foi. Vous pouvez répéter après moi ou le faire mentalement. Psaume 23 L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verres pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu winduiles ma tête, ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Maintenant, récitons le puissant Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que mille tombent à ton côté et dix mille à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spique, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et le glorifierai. Je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Et maintenant, prions ensemble le psaume 70. Ô Dieu, hâte-toi de me délivrer. Éternel, hâte-toi de me secourir. Qu'ils soient confus et couverts de honte, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent, ceux qui désirent ma perte. Qu'ils reculent aussitôt, couverts de honte. Ceux qui disent, ah, ah, qu'ils se réjouissent et soient dans l'allégresse. Ceux qui cherchent en toi leur refuge. Et que sans cesse ils disent, gloire à l'Éternel. Ceux qui aiment ton salut, répètent, l'Éternel est grand. Et moi, je suis pauvre et indigent. Ô Dieu, hâte-toi vers moi. Tu es mon aide et mon libérateur. Éternel, ne tarde pas. Mon Dieu bien-aimé à présent, sous l'égide des psaumes 23, 4, 21 et 70, je prie pour la vie de tes enfants, pour chacun de tes enfants. Mon vœu est qu'ils soient inondés par toutes sortes de bénédictions en provenance de toi, Seigneur. Je proclame que les portes qui étaient closes s'ouvrent. Seigneur, pour toutes les personnes qui sont ici, particulièrement celles qui sont sans emploi et qui traversent des moments financiers difficiles, je t'implore. En tant que notre berger, nous ne manquerons de rien. Et je confesse que les portes s'ouvrent en ce moment même. Que ta puissante main, celle qui accomplit des miracles, vienne en aide à ceux qui ont besoin de soutien, que ce soit dans le domaine financier, familial, de la santé ou sentimentale. Que ta puissance touche leur vie et que des miracles urgents surviennent pour tous ceux qui connaissent des moments difficiles. J'ai une foi inébranlable, Seigneur, que tu les délivreras de leur situation et les feras entrer dans une période de victoire. Dieu notre Père, je souhaite également présenter les vies de tes enfants qui nous écoutent en ce moment. Ceux qui sont aux prises avec des attaques spirituelles, l'envie, le mauvais œil ou même des malédictions. Je proclame maintenant que chaque assaut de l'ennemi sera nul sans effet. Ces attaques sont réduites à néant. Bien-aimé Dieu, je souhaite que partout où cette prière résonne, soit béni. Que le Seigneur accorde prospérité, unité et paix en ces endroits. Je déclare des bénédictions abondantes sur leur vie, leur domicile et leur famille au nom de Jésus. Dieu, sanctifie ce verre d'eau que tu as préparé, afin que lorsque ton enfant en boira, il soit béni, délivré et guéri. Que le Seigneur le protège de tout mal. Cependant, avant de boire cette eau, je vous invite à prier avec moi, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je souhaite que toutes les bénédictions de ces trois puissants psaumes reposent sur vous. Avant de prendre congé, j'ai un message crucial. Ne rompez pas cette chaîne. Je vous encourage à cliquer sur le bouton « Partager » et à envoyer cette prière à 23 personnes, en référence au psaume 23. « Chaque partage que vous effectuez multipliera les bénédictions dans votre vie, car ceux qui font le bien récoltent toujours le bien. » Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada